Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi votre frère, l'apôtre Timothée Justus, depuis le Gabon à Libreville. Et par la grâce de Dieu, je viens devant vous, vous livrer le message que j'ai reçu de la part du Seigneur, le dimanche 3 octobre 2021, aux environs de 3 heures 51 minutes plus précisément. Alors c'était pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me donna le message pour livrer à son Église. Mais par la grâce de Dieu, nous allons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, au nom de Yeshua Hamashiach, toi le Dieu de gloire, toi seul et digne de recevoir honneur, puissance et louange et majesté. Ta gloire s'étend et s'élève au-dessus de tout, tu règnes à jamais. Père, sois puissamment élevé. Papa, nous te bénissons pour la vie que tu nous procures. Nous te bénissons pour la santé que tu nous donnes. Nous te bénissons, éternel, Dieu mon roi, pour toutes les bonnes choses, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, et nous voulons te rendre grâce, car cela dépend de notre suivi. Car tu as dit, rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est pourquoi éternel, nous te rendons grâce. Père, je te rends grâce pour la vie d'un frère. Je te rends grâce pour la vie d'une sœur qui m'écoute ou qui écoutera ce message éternel, Dieu mon roi. Donne à ton peuple d'être fortifié par ce message. Je t'en supplie, Père, nous te recommandons ce moment dans le sang de Jésus. Nous recommandons ce message dans le sang de Jésus. Et je prie, Seigneur, que ce message puisse amener encore ton peuple à prendre conscience. Seigneur, laisse que ce message puisse pénétrer ton peuple, tes élus, tes rachetés et tes appelés. Et qu'ils puissent prendre conscience et tenir ferme contre les jours mauvais qui arrivent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, peuple de Dieu, je viens par la grâce de Dieu vous livrer le message du Seigneur que j'ai reçu. Et pendant que j'étais en train de prier, cette nuit du dimanche 3 octobre 2021, plus précisément, il était trois heures, le Seigneur me parla et il me disait ceci, « Les lampes s'éteignent, mon peuple retourne à leur vomissue. Comme un navire s'écroule dans la mer, je vois mon église s'écrouler dans le péché et cela augmente les douleurs de mes stigmates. La trompette est sur le point de sonner. Je ralentis le temps pour que mon peuple me revienne pleinement. Au lieu de cela, il s'enfonce de plus en plus dans ses péchés. Miséricorde, miséricorde, me demande-t-il, mais ne cesse de m'ignorer. Ils ignorent mes instructions, ainsi que mes serviteurs que j'ai mandatés pour leur livrer mes messages. Pour qui cette génération se prend-elle ? Elle ne cesse de défier ma colère. Ma grande armée que j'ai déployée pour protéger et combattre pour mes élus est en mouvement pour soutenir mes élus contre les pièges de l'ennemi. Mais certains de mes élus ne prennent pas encore conscience de leur présence dans leur vie. J'ai déployé Michael. Et toute l'armée céleste pour venir en aide à mon reste. Car la grande bataille a sonné, mais mes élus seront victorieux et ils jubileront dans le royaume de mon Père. Tenez ferme, vaillants héros, car l'Éternel est avec vous et vous conduira vers les verts pâturages. L'Éternel vous donne la clé de David, et signe son serviteur afin d'ouvrir les portes qui vous étaient fermées. Amen. Tel était le message que le Seigneur m'a livré, tel reçu et tel envoyé. Je suis à l'empêque du Dieu. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501